Avoir un petit bout de jardin dans sa terrasse garantit de belles heures de détente en période estivale. Mais encore faut-il qu'elle soit bien ornée. Et pour embellir une belle terrasse, il faut de belles plantes. Que l'espace soit grand ou petit, ensoleillé ou ombragé, orienté au nord ou à l'est, un ensemble de jardinières et de plantes ne manquera pas d'embellir votre espace et de le rendre encore plus accueillant pour vous, et tous ceux qui vous rendent visite. Voici quelques idées. Quelques conseils pour choisir les plantes d'une terrasse. Mais d'abord, quelques conseils de plantation à garder à l'esprit. Avant de décider de ce que vous allez acheter, évaluez l'ensoleillement de votre balcon pendant la journée. Avoir une terrasse exposée plein soleil signifie que l'espace bénéficie de 6 heures ou plus d'ensoleillement direct, tandis que le demi-soleil correspond à la moitié. Certains balcons peuvent également être à l'ombre. La description d'une plante vous indiquera si elle préfère le soleil ou l'ombre, ce qui vous permettra de choisir les meilleures plantes en conséquence. Si votre balcon est couvert, veillez à arroser régulièrement vos plants. N'oubliez pas que les récipients ou les pots en terre cuite, en fibre de coco ou en d'autres matériaux poreux se dessèchent rapidement, tandis que ceux en plâtre, en métal ou en d'autres matériaux moins perméables se dessèchent plus lentement. Nous vous conseillons d'utiliser des pots plus profonds et plus larges, afin qu'ils puissent contenir un plus grand volume de compost et plus d'humidité. Si vous voulez économiser du compost et améliorer le drainage, ajoutez quelques petites pierres, roches au fond de vos pots avant d'ajouter le compost. Et maintenant, 7 plantes de balcon pour vous inspirer et vous inciter à planter pour que votre retraite en plein air soit complète. Sansevieria en pot, plante serpent, pour les petits balcons. Parce qu'elle peut supporter la plus large gamme de conditions extérieures, la plante serpent est notre choix pour la meilleure plante d'extérieur. Elle aime pousser dans la plupart des conditions de lumière, qu'il s'agisse d'un patio ensoleillé ou d'un coin de balcon ombragé, et elle est connue pour son énorme capacité de survie. De nombreuses personnes utilisent cette plante pour créer des bordures saisissantes. La robustesse de la plante signifie qu'elle survivra aux endroits venteux, et si vous disposez d'un minuscule espace extérieur, n'ayez crainte, la plante serpent a pratiquement évolué pour apprécier les espaces restreints. Elles aiment avoir des racines vraiment exigues et veulent être entassées dans un petit pot. Vous pouvez avoir le même dans le même pot pendant 5 ans environ. Dracena pour ceux qui n'ont pas les mains vertes. Le Dracena, est une plante facile à entretenir qui apprécie un coin de soleil. Originaire d'Afrique tropicale, elle se plaît partout dans la maison, en particulier sur le patio ou le balcon. Elle peut tolérer la plupart des conditions de lumière, mais elle s'épanouit dans une lumière vive et indirecte. On suggère toutefois de la garder à l'abri de la lumière directe du soleil. Cette plante est tolérante à la sécheresse, ce qui signifie qu'il faudra l'arroser peu souvent, idéalement une fois que le sol sera complètement sec. Hortensia pour une touche de couleur sur le balcon. Si vous recherchez un arbuste à floraison longue et nécessitant peu d'entretien pour votre balcon, les hortensias sont idéaux. Ces arbustes voyants ont vu leur popularité monter en flèche ces dernières années, et ce pour une bonne raison. Effectivement, les hortensias se déclinent dans toute une gamme de couleurs, du rouge rubis profond au blanc éclatant. Les palettes monochrome sont une tendance majeure dans l'aménagement de la maison et du paysage, en particulier, certains hortensias, comme le « Art's Rob », offrent une floraison glorieuse sur trois saisons, offrant un spectacle radieux. Il n'est pas difficile d'apprendre à cultiver des hortensias, ils peuvent pousser au soleil ou à la mi-ombre, prospèrent en peau et ne nécessitent qu'une taille annuelle. Vous pouvez même contrôler la couleur des fleurs des hortensias en gérant le pH du mélange de rempotage. Jasmin pour un balcon parfumé la nuit. Le délicieux parfum du jasmin est à son apogée le soir, c'est donc l'une des meilleures plantes de balcon si vous utilisez l'espace le plus à ce moment de la journée, ou s'il est placé à l'écart d'une chambre à coucher. Le jasmin est une plante grimpante que l'on peut garder autour de soi, bien qu'il puisse aussi être un arbuste selon la variété. Les plantes odorants, lorsqu'elles sont en fleurs, ont besoin d'un supplément d'engrais et d'eau, donc la mise en place d'un bon système d'irrigation est la meilleure première étape pour s'assurer que la floraison du jasmin sera un succès. Selon la variété, le jasmin fleurit en été ou en hiver, mais pour un balcon, il vaut mieux choisir une variété qui n'est pas trop vigoureuse. Les variétés les plus courantes atteignent une hauteur maximale de 15 pieds. Apprendre à cultiver le jasmin en peau n'est pas plus difficile que de le cultiver en pleine terre, mais vous devrez prévoir un treillis ou un support wigwam, et un récipient généreux d'au moins 18 pouces de diamètre. Bambou pour protéger la terrasse des vis-à-vis. Si vous souhaitez créer un écran pour protéger votre intimité, le bambou est un excellent choix pour les jardins de balcon. Effectivement, l'utilisation de plantes luxuriantes dans de grands bacs ou une rangée de grands pots permet de protéger l'intimité des voisins, de faire écran aux vues désagréables et de créer un brise-vent. Bref, exactement ce dont vous avez besoin sur un balcon exposé ou un jardin sur le toit. Les bambous sont des plantes merveilleuses, aériennes, bruissantes et délicates. De plus, le bambou est facile à entretenir, il suffit d'arroser régulièrement en été, de tailler le haut des tiges pour maintenir leur hauteur et éclaircir de temps en temps les zones encombrées. Lavande pour une terrasse parfumée et colorée. La lavande est l'une des plantes les plus reconnaissables et les plus populaires, appréciée pour son parfum rafraîchissant et ses jolies fleurs colorées. Cette herbe polyvalente est facile à cultiver, a des usages médicinaux et culinaires, est attrayante pour les pollinisateurs, en particulier les abeilles, et il existe de nombreuses variétés parmi lesquelles choisir. La lavande pousse très bien en peau, et vous pouvez choisir des espèces rustiques, semi-rustiques ou tendres qui s'adaptent à toutes sortes de situations. Bien qu'il soit simple d'apprendre à cultiver la lavande, elle a besoin de beaucoup de soleil. Il est également important de savoir comment tailler correctement la lavande si vous voulez que la plante dure de nombreuses années, car une taille inadéquate fait que les plantes deviennent légères et doivent être remplacées après quelques années. Aloe vera pour bénéficier d'une plante polyvalente. Si vous n'avez pas encore ce produit multitâche chez vous, nous vous suggérons sérieusement de vous en procurer un dès que possible. Il rajeunit la peau et les cheveux et peut être utilisé pour traiter les petites blessures que les petits ramènent à la maison. Arrosez-la uniquement lorsque le sol est complètement sec, et cette plante résistante aux insectes aura rarement besoin de votre attention.